mes amis scrap malin bonjour alors aujourd'hui c'était noël avant l'heure je me suis fait un petit cadeau c'est la nouvelle mademoiselle toga la cathy ittle l'avantage c'est que elle coupe et elle embosse au format a4 donc je viens de la voir je viens d'aller la chercher chez tutur et ça a l'air d'être solide parce que bon elle fait un sacré poids quand même on va dire que je l'imaginais un peu plus légère mais bon ça veut dire c'est de la qualité en général donc il faut voir toujours le point positif je vais la découvrir avec vous je voulais qu'on fasse ensemble et oui pour moi c'est une grande nouvelle alors l'avantage de ces machines c'est que moi j'ai une caméo 4 qui fait de la découpe on n'a pas besoin ni de pc ni d'électricité c'est pratique donc voilà donc elle va nous permettre de faire ça quand même je vous montre un petit peu donc de l'embaussage du découpage de l'embaussage et du découpage voilà donc voilà comment c'est présenté dans le carton on la reçoit elle est comme si donc moi j'ai acheté chez cultura parce qu'on a du mal à en trouver en ce moment c'est un petit peu compliqué on va dire je sais pas si c'est le confinement qui a rendu les choses aussi compliqué que ça mais bon on peut remarquer que la poignée elle enferraille donc ça veut dire que ça va être tout de lisse ça c'est une bonne nouvelle le petit tournevis qui va bien avec la petite vis on va descendre ça voilà ma machine donc alors ce qui est pratique sur celle là c'est qu'elle se tue donc quand on est comme moi où il n'y a pas de place chez nous et on est bien content d'avoir une machine qui se plie et le deuxième avantage c'est qu'elle soit du accueil là j'ai une petite pochette et j'ai un clown derrière moi comme vous pouvez le constater c'est un sacré clown celui-là alors qu'est ce que j'ai dans la petite pochette des petits dies pour faire mes découpes mais c'est trop génial on va pouvoir le tester ce soir donc bon vous avez la petite notice d'instructions donc on va quand même regarder comment ça fonctionne moi je suis la spécialiste de faire sans lire les instructions mais c'est pas vraiment comme ça que ça doit fonctionner non donc là on va retirer ça voilà donc là on a la petite poignée on l'enquille donc voilà une fois qu'il y est on a une petite vis qu'on va mettre je vais le mettre plus dans le bas oui je suis assez bourrine déjà en temps normal donc on a une petite vis hop c'est fixé c'est déjà ça je vais juste regarder un truc ça vous mettez pas de petites cendelles j'ai ça au fond et la petite cendelle je l'ai pas j'ai ma petite cendelle là-dedans ah si y en a une y en a une là ah c'est bien ce que c'est ça bon on va on va les faire oui ça se passe bien avec la machine tu peux te montrer la caméra on ne dira rien et oui forcément c'est joué de maman mais c'est aussi joué de Jade du coup ça les intéresse c'est pas vous ou vos enfants mais moi la mienne ça l'intéresse tout le temps tant mieux voilà donc là on a deux petites plateformes sous bon ok je m'en prie donc là on va pouvoir jouer la profondeur en fonction de ce qu'on va vouloir couper pourquoi on l'appelle mademoiselle ? voilà maman question pourquoi on l'appelle mademoiselle ? je sais pas donc ce qui est pratique c'est que vous voyez il y a tout qui se replie donc là vous appuyez la petite poignée se replie hop on peut la déplier voilà donc ça ça va c'est assez solide apparemment je sais pas trop à quoi ça sert faudra lire hein ah t'as un petit problème de quoi ? c'est quoi c'est quoi ? non non ça c'est pour régler jeune parce que tu le fais avancer ah ouais il y a de la il y a de la mousse t'as raison ah ça va permettre de régler en fait c'est quoi c'est quoi ? oui c'est ce que je sais elle est intelligente hein elle comprend mieux que la mère c'est le truc en plastique ça va bouger là c'est tout ce que j'ai là voilà c'est pas forcément ça refaire des coups de c'est quoi c'est malin donc on a nos premières plaques pour l'embossage et les coups voilà donc on reçoit ça comme ça donc là on a un premier support on a la plaque en plexi et la plaque métallique inventée je crois qu'ils l'ont vue je vois ça donc après donc en fait il faut prendre donc notre petite plaque ici en A on va prendre notre petite pièce à embosser et puis ici on va prendre la petite étoile pour essayer il nous faut la matière le DIY A, C, B A, C, B A, C, B B, C, A A, B, C T, E, F, G et le papier la matière la matière la matière le papier il faudrait une matière la matière c'est bien mais il faut la matière normalement la matière en 1 on serait pas mal après hop il me faudrait de la matière qu'est-ce que j'ai du papier qui traîne j'ai du papier rouge on va le prendre il est inférieur à 2 donc on va mettre notre papier notre petite matrice dessus hop et notre plaque plexiglas la petite plexiglas la petite plexiglas la matière la petite plexiglas c'est quoi ce truc ? c'est trop beau maman ah bah là c'est trop beau c'est trop beau je reviens un petit peu je peux pas faire de bêtises donc là apparemment on va la passer là et là on devrait être l'enquillé normalement bon c'est une première tu peux rien vous promettre c'est ça ? je vais regarder quand même comment ça se fait alors t'as l'impression que tu fais des bêtises c'est ça ? non ça va j'ai l'impression qu'elle va bien marcher ou qu'elle va bien marcher je regarde ouh je suis coincée je pense que là on est pas mal il t'a fait tomber ça en dessous de la table ouais regardez là ça fonctionne ça fonctionne ça fonctionne ça n'a peut-être pas assez de pression on va peut-être on va appuyer un petit peu vers le 8 vers le 8 ? ah non t'es vers le... là t'es vers le 7 t'es dans la vitesse 7 donc là vous voyez donc là j'ai mis à 8 ça a l'air de bien marcher non c'est à 7 j'ai fait plusieurs fois c'est à 8 et on va regarder ce que ça donne je le retire est-ce que ça va fonctionner ? et non alors c'était pas assez fort faut que j'appuie un peu plus ça ne touche pas ça ne touche pas donc on n'était pas en force assez importante il faut s'habituer après au réglage je n'y connais pas j'ai envie de faire tirer jusqu'à 12 non ça ne va pas marcher sur moi mais ça peut découper ce truc et oui mais te découper comment ? là normalement ça devrait être découper on va voir regarde ça je peux te voir le résultat tadaaa et oui ça a marché tu vois et une belle étoile pour moi aussi montre-leur ton étoile voilà donc ça fonctionne non non c'est une belle réussite donc elle est vraiment super sympa après on va s'habituer on fera sûrement d'autres choses au plaisir en tout cas de vous revoir tous les amis Scrapman je vous souhaite une bonne continuation viens viens dire au revoir au revoir au revoir les amis et bonne soirée profitez bien au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir